Le challenge ou le défi en soi, il n'est pas très compliqué. On te dit, tu sors de chez toi, tu prends ton véhicule, tu roules sur une distance de 50 km et à la fin, on te donne 1 million d'euros ou 1 million de dollars. C'est tout. Tu n'as pas besoin de faire grand chose. Tu roules seulement que sur 50 km et à la fin, tu gagnes 1 million d'euros ou 1 million de dollars. Est-ce que vous croyez que si on met en place un défi pareil, les gens vont abdiquer ? Est-ce que les gens vont renoncer ? Est-ce que les gens vont dire non ? Pas du tout. Beaucoup de personnes vont se prêter à ce jeu. Beaucoup de personnes vont prendre leur véhicule et faire les 50 km pour justement obtenir les 1 million d'euros, les 1 million de dollars. Et pourquoi selon vous ? Simplement parce que ces personnes à l'avance savent ce qu'elles vont gagner. Voyez-vous ? Avant même de commencer la course, ces personnes savent que si je fais les 50 km à la fin, j'aurai 1 million d'euros, 1 million de dollars. Dans la vie, c'est plutôt l'inverse. Tu ne peux pas savoir ce que tu vas obtenir au bout de tes efforts. Lorsque tu fais tes projets, tu fais tes actions, tu ne peux pas savoir à l'avance ce que tu vas gagner, ce que tu vas obtenir. Voilà pourquoi dans la vie, lorsque les gens font des efforts, les gens sont dans des projets, c'est facile d'abandonner. Oui, c'est très facile de se décourager. Parce qu'au bout, tu ne sais pas ce que tu vas gagner, tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Mais un peu comme ce concours où on te dit de rouler 50 km pour gagner les 1 million d'euros, crois-moi que dans la vie, il y a aussi une récompense à la fin de tes efforts. Même si la vie ne te dit pas que je vais te récompenser à telle hauteur de mon temps, je vais t'offrir telles opportunités, même si la vie ne te le dit pas, il faut que tu saches qu'au bout de tes efforts, il y aura toujours une récompense. Une fois que tu mets en place des actions, il y aura une conséquence, il y aura des résultats. Donc je veux que tu comprennes que la vie est aussi un voyage. La vie, c'est un voyage. Tu quittes d'un point A à un point B. Et ce qui est important de noter, c'est que quand tu quittes d'un point A pour un point B, il y a tout un tas de trucs que tu vas traverser avant d'arriver au point B. Et quand tu décides de renoncer, d'abandonner sur le chemin, non seulement tu ne vas jamais arriver au point B, mais tu ne sauras jamais les privilèges, les occasions, les opportunités que tu allais avoir au point B. La vie en soi, c'est un voyage. Et c'est un voyage au cours duquel il y a des opportunités, des personnes agréables, et tout ça, des ouvertures qui t'attendent sur le chemin. Tu vois ? Donc tu dois marcher, 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 arriver à un niveau pour rencontrer peut-être certaines personnes qui vont t'aider sur ta voie. Tu dois marcher, marcher, travailler, arriver à un certain stade pour rencontrer des opportunités qui vont t'aider à te propulser. Tu vois un peu ? Donc quand tu abandonnes, en fait, ce que tu dois comprendre, c'est que tu es juste en train de zapper les opportunités qui t'attendent devant, les belles relations qui t'attendent devant, que tu dois rencontrer, qui vont t'aider à te propulser dans ta vie. C'est ce que tu dois comprendre. Donc si tu abandonnes, tu te triches. Et je m'en vais même vous dire, pour les personnes qui travaillent sur elles, n'abandonnez jamais. Je préfère que vous soyez des personnes qui ne veulent pas travailler sur elles. C'est-à-dire, soyez des personnes qui ne veulent pas faire des efforts, qui ne veulent pas faire des progrès, travailler sur elles. Ça, ça va. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais si vous avez déjà décidé de commencer par travailler sur vous, pas faire des progrès, et vous abdiquer en cours de route, vous vous trichez deux fois. parce que vous avez déjà investi tellement d'efforts, tellement d'efforts à travailler sur vous, à faire des choses, à investir sur vous. Et deuxièmement, vous n'allez pas au bout. Donc, il y a des récompenses qui vous attendent, mais que vous n'allez pas pouvoir toucher, que vous n'allez pas pouvoir avoir les amis. Donc, il est très important pour vous de savoir que même si vous ne savez pas à l'avance ce qui vous attend, même si vous ne savez pas quel type de montant de récompense vous allez avoir à la fin de votre parcours, de vos efforts, de vos projets, il ne faut jamais abandonner, parce qu'au bout, il y a toujours une récompense qui vous attend. Toujours, les amis, ne jamais abandonner. Lorsque vous avez fait le choix d'être dans le process, d'être dans les efforts, lorsque vous avez fait le choix de travailler sur vous, de devenir meilleur, n'abandonnez jamais, sinon vous allez perdre énormément dans votre vie, que ce soit des relations, que ce soit de l'argent, que ce soit des opportunités, c'est des choses que vous allez rencontrer sur le chemin, au cours de votre voyage. Donc, si vous abdiquez, vous n'aurez pas votre récompense. Un peu comme le concours dont je parle, si vous avez fait 25 km, 30 km, vous n'aurez pas les 1 million. On a dit que vous devez faire les 50 km pour avoir les 1 million. Ça veut dire que vous devez faire le complet. Il n'y a pas de récompense pour les personnes qui restent en chemin, qui abandonnent en chemin. Non, les récompenses, les médailles, c'est toujours pour les personnes qui font un parcours plein, qui vont jusqu'au bout de leurs rêves, qui vont jusqu'au bout de leurs ambitions, de leurs objectifs.